Le déséquilibre dans le couple engendre souvent une souffrance, il peut être ressenti en sentiment, en temps, en énergie ou en argent. Moins d'écarts dans le couple garantira sûrement la réussite et la pérennité de la relation, voici 6 choses qu'une femme ne devra jamais faire à son homme pour maintenir l'équilibre dans le couple. Advertissement Play Current Time Minuit Duration Time Minuit Remaining Time Minuit Stream Type Live Loaded 0% Progress 0% Minuit Fullscreen Minuit Mute et Playback Ratin Subtitle Subtitles of Captions Captions of Chapters Ratters Undefined Une relation amoureuse doit permettre à chacune des deux parties de s'épanouir et de se sentir valorisé, d'ailleurs le plus difficile dans une relation est que ses sentiments soient à part égale. Aucun des deux ne doit se trouver dans une logique individualiste qui influencera systématiquement l'autre. Certains partenaires penseront bien faire en donnant plus d'amour ou d'attention alors qu'en réalité, ils sont en train de se détruire et nuire à la relation. Il est important d'entretenir une relation afin qu'elle soit vivante mais le plus important c'est qu'elle doit continuer de servir à l'épanouissement de chacun des deux partenaires. Voici donc, selon les psychologues, 6 choses qu'une femme ne doit jamais faire à son homme. Les 6 choses que vous ne devriez jamais faire à votre homme. Tentez de résoudre tous ces problèmes, même si votre homme a des problèmes financiers ou des problèmes au travail, vous ne devriez jamais essayer de le sauver de tous ces problèmes par vous-même. En faisant cela, vous finirez par faire de votre partenaire une personne indécise et sans personnalité qui a peur de prendre la responsabilité de son avenir. Rappelez-vous toujours que vous êtes une femme, pas un super-héros qui peut tout gérer. Lui donner des cadeaux coûteux tout le temps, il est préférable de se faire des cadeaux d'égale valeur. Ouvrir des cadeaux coûteux à votre bien-aimé, surtout quand il ne peut pas se permettre de retourner la faveur peut le rendre mal à l'aise et gêné de la situation. En plus, si vous avez affaire à un homme sans scrupules, il peut simplement utiliser votre amour pour obtenir ce qu'il veut. Être une épaule sur laquelle il va pleurer, contrairement aux femmes, les hommes ne tombent pas amoureux des filles qui se sentent désolées et faibles, bien au contraire ils chercheront surtout les femmes les plus fortes et ambitieuses. Rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous êtes toujours là pour lui émotionnellement et spirituellement que votre relation est profonde et épanouissante. Une femme sage soutient et inspire son mari à aller chercher de nouvelles choses et se dépasser. Et c'est vraiment l'un des secrets d'une relation heureuse. A de choïs et e s'advertisse un gînerai d'invented by tits a choïs et e s'advertisse un gînerai d'invented by tits a choïs et e s'advertisse un gînerai d'invented by tits e a ds. Lui répétez, c'est ce que je t'ai dit, même si vous avez raison à 100%, il n'y a rien de plus provocateur que l'expression, voilà, c'est ce que je t'ai dit. En disant cela, vous montrez à votre homme que vous êtes plus intelligente que lui, et c'est sans tact. Chaque homme a besoin de se sentir important. Affirmer votre domination sur lui ne vous aidera guère à construire une relation harmonieuse. Abandonnez votre vie personnelle et votre carrière, ce n'est pas parce qu'une femme a trouvé l'amour de sa vie qu'elle doit abandonner ses amis et sa carrière. Malheureusement, si vous sacrifiez vos plaisirs personnels pour prendre soin de votre famille, votre amoureux pourrait un jour perdre l'intérêt qu'il a envers le couple. Plus votre vie professionnelle et sociale est vivante plus votre conjoint vous appréciera. Mais rappelez-vous toujours qu'un juste milieu est nécessaire pour vivre une relation sereine. Changez votre apparence, il est parfaitement naturel pour une femme de vouloir se faire belle pour l'homme qu'elle aime. Mais si votre homme vous impose des changements drastiques dans votre apparence pour satisfaire ses propres désirs, vous n'avez pas besoin de lui. En même temps, si votre amoureux vous demande quelque chose que vous pouvez facilement accepter, ne soyez pas têtu. Cela ne causera aucun dommage à votre relation et au contraire, renforcera votre connexion émotionnelle. Ad-Choice et E.S. Advertising in Red Invented by Tits Ad-Choice et E.S. Advertising in Red Invented by T.E.A.D.S. Vivre une relation amoureuse est un défi d'envergure et l'équilibre de l'individu qui a atteint à l'âge adulte est le fruit d'une série d'adaptations avec son environnement depuis la petite enfance. Cet équilibre doit continuer dans le temps, malgré les bouleversements qu'une personne peut vivre dans un couple. Il est important de retenir qu'une relation doit nous amener à évoluer, tirer plus grand que tirer plus grand que.